Le Parc des Jalles, un parc naturel et agricole au cœur de Bordeaux Métropole. Plus de 80 animations sont programmées d'ici le mois de juin afin d'en découvrir un peu plus sur cet écrin de nature. Direction Martignas-sur-Jalle. Ce jour-là, plus de 20 personnes se sont inscrites pour découvrir les bestioles de la forêt, comme cette huile. Si vous regardez de près, vous allez voir que les pattes, c'est rigolo le mouvement que ça fait, ça fait une espèce de mouvement de vague là. Cette visite est organisée par Écosite du Bourgaï, une association qui propose de l'éducation à l'environnement et à la protection de la nature. J'ai plusieurs fois glissé des petites choses à faire pour préserver la biodiversité. Pour ceux qui ont un jardin, c'était de mettre en place des choses très simples, de changer certaines petites habitudes. Donc des petites choses, plus des petites choses, plus des petites choses, ça fait des grandes choses. Papillons, scarabées, araignées et bien d'autres espèces ont été observées. C'est interactif, donc c'était vraiment agréable. T'as bien aimé toi, Flore ? Oui. Oui ? Qu'est-ce que t'as aimé le plus ? Les gendarmes. Les gendarmes ? Les petites bêtes, elles sont de quelle couleur les gendarmes ? Rouge et noir. Grand de 6000 hectares, le parc des Jalles a été créé par Bordeaux Métropole en septembre 2021. Il s'étend sur neuf communes. Véritable creuset de biodiversité, le parc des Jalles est couvert à plus de 60% par des protections environnementales. On va chercher à le mettre en avant par un programme d'action. Il y a à peu près 150 animations sur l'année qui permettent de faire découvrir au grand public la diversité, la richesse des paysages du parc des Jalles. Et aussi, on a un programme d'action qu'on va mettre en place petit à petit, sur une durée de 15 ans, et qui permettra de préserver la biodiversité. Pour découvrir ce parc qui regorge de richesses naturelles, inscrivez-vous aux animations qui sont à retrouver sur le site internet de Bordeaux Métropole. Merci d'avoir regardé cette vidéo !